Bonjour à tous, chers amis, défenseurs de l'identité européenne, de la civilisation européenne et parfois de la nécessaire unité politique européenne. Je vais donc répondre aux 10 raisons du mythe européen selon Henri de Lesquins, qui a développé cette thématique dans une émission de 36 minutes diffusée sur sa chaîne YouTube et que j'ai regardée en lecture rapide, ne voulant pas m'infliger non plus toute la dialectique du personnage. Mais les arguments essentiels, je les connais désormais. Rien de bien nouveau, mais il y a une systématisation de cela. Voici la réponse d'un véritable européen. D'abord, il commence par une phraseologie classique, il explique que l'Europe n'est qu'une expression géographique. A un autre endroit, pourtant, il parlera de pseudo-géographie. L'Europe n'est pas une expression géographique, c'est une expression ethno-civilisationnelle, bien plus que géographique, car, effectivement, sur un plan physique, l'Europe n'est qu'une péninsule, comme l'Inde, de l'espace asiatique. On ne devrait même pas parler d'Eurasie, d'ailleurs, on doit parler d'Asie tout court. Donc ce qui fait de la spécificité de l'Europe, ce n'est pas la géographie au sens strict, c'est le peuplement associé à cette géographie. L'Esquin explique qu'il n'y a pas de civilisation européenne, il parle par contre d'une civilisation occidentale, distincte, j'y reviendrai. Il dit qu'il n'y a pas d'ethnie européenne, il utilise aussi un autre terme, il n'y a pas de peuple européen au singulier, il n'y a pas de culture européenne. Concrètement, l'Europe n'existe pas, selon Henri Gillesquin. Il appuie son raisonnement, évidemment, sur l'histoire, en tout cas sur une lecture biaisée de l'histoire, rappelant qu'à l'origine, effectivement, les mots Europe et Asie désignaient des espaces beaucoup plus restreints. En réalité, l'Europe et l'Asie sont des notions grecques, mais on sent bien que la notion d'Europe dépasse la question de la Grèce continentale, ça va bien au-delà de ça, et Hippocrate, par exemple, parle des Européens au sens fort Europaioi, donc ça dépasse bien sûr ce cadre-là. En réalité, effectivement, l'Europe et l'Asie sont distinctes par, tout simplement, le détroit du Bosphore, qui est la grande séparation. Il est vrai que le mot Asie désignait d'abord ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie mineure, il y a d'autres termes, le Levant, il y a l'Orient, il y a même l'Anatolie, au départ, qui veut dire là aussi la partie orientale. Les mots ont peu d'importance par rapport à cela, parce que de toute façon, les notions se sont largement élargies. Et pourquoi se sont-elles élargies ? Pas par magie, mais parce qu'effectivement, les gens ont compris qu'il y avait en plus une profonde parenté entre les populations d'Europe, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des populations d'Asie. Voilà, l'Europe se définit par opposition, se définit aussi par rapport à l'Empire perse et autres. Alors il explique qu'il y a une civilisation occidentale qui exclut les Balkans, l'Ukraine et la Russie. Bon, c'est un classique avec lui. Donc il dénonce le fait d'associer la Russie à la civilisation occidentale, même s'il reconnaît par ailleurs qu'elle a des proximités avec nous. Tout cela est idéologique. On verra que les arguments pour exclure une partie de l'Europe, de l'association occidentale, sont extrêmement fragiles. Et je les évoquerai par la suite. Alors il dit également qu'il y a une race caucasoïde, ce sont les termes qui sont employés. Aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de europoïde et on n'utilise pas le mot en R. Peu importe. Mais ça traduit une phraseologie datée, qui avait peut-être encore du sens dans les années 50 et 60, lorsqu'il faisait ses jeunes études, mais qui aujourd'hui, en 2022, est ridicule. Alors il souligne que l'Oural est une frontière artificielle. C'est effectivement une frontière conventionnelle, liée à un géographe russe, qui donc faisait cette distinction. Or, l'Europe va au-delà de l'Oural, en fait, tout simplement parce que l'Europe est liée au peuplement européen. Et il y a des Russes des deux côtés de l'Oural. À partir de 1588, et ils vont le terrible, la Russie élargit l'Europe vers l'Asie. Comme, auparavant, les Sith, qui étaient donc des peuples européens de langue iranienne, avaient pu conquérir la Sibérie à l'époque préhistorique et antique. Concrètement, la Sibérie, il y a au 5e siècle avant Jésus-Christ, et vous pouvez le savoir en lisant les livres, notamment de Jaroslav Lébédninsky, était européanisé. Ensuite, cela a été perdu face aux avancées turques, et ça a pu être conquis par les Russes. Ensuite, il argumente sur la Grèce berceau de l'Europe, et il attaque beaucoup les Grecs. Alors, évidemment, il reproche à Valéry Chkardestin d'avoir favorisé l'adhésion de la Grèce à l'Union Européenne, mais comme il est opposé à l'Union Européenne, on se demande en quoi c'est dérangeant. Et donc, il explique que les Grecs anciens n'existent plus, que leur descendance est morte, et que les Grecs modernes ne sont pas, tout simplement, de civilisation européenne, et ne sont pas les héritiers de la Grèce classique. Que dit-il ? Il explique qu'il y a eu 4 brassages. Et nous verrons que ce n'est faux. D'abord, première information importante. Les études génétiques qui ont été menées sur la population grecque depuis maintenant pas mal d'années convergent toutes vers la même analyse. A savoir que le peuplement de la Grèce d'aujourd'hui est bien l'héritier génétique de la Grèce classique, et même de la Grèce mycénienne. Cette continuité de peuplement, constatée chez tous les autres pays d'Europe d'ailleurs, n'est pas une surprise en fait. Alors, pourquoi exactement ? Est-ce qu'il n'y a pas eu les 4 avasions qu'évoque Henri de l'Escan ? On va les évoquer les unes après les autres. Pourquoi cette continuité ? Comprenons bien d'abord quel est le peuplement grec à l'origine. Les Grecs, ce sont des indo-européens, mais seulement partiellement, car ils ont rencontré d'autres populations devant eux. La religion grecque est indo-européenne. On ne trouvera d'ailleurs aucune divinité, et je dis bien aucune divinité grecque, qui ne soit pas issue des indo-européens. La langue grecque est évidemment indo-européenne. Par ailleurs, les Grecs n'étaient pas les premiers indo-européens dans la région. Il y avait déjà des indo-européens en Grèce avant les Grecs. Et on le retrouve dans les formes géographiques, comme les mourants Issos, Assos et autres, qui sont pré-héléniques, mais qui sont indo-européens. D'ailleurs, il y avait des indo-européens d'Anatolie également, depuis 2000 avant Jésus-Christ, ci par avant, Hittite et autres. Mais il n'y avait pas que des indo-européens. Il y avait aussi d'autres peuples. Il y a d'abord la civilisation crétoise, qui n'est pas indo-européenne, mais qui est européenne par contre, où les femmes avaient beaucoup de liberté, où il y avait une forme de proto-démocratie. Et puis il y avait ce qu'on appelle la civilisation égéenne, c'est-à-dire d'autres populations, donc des populations euro-méditerranéennes, qui ont été le fonds de population de la Grèce mycénienne, à savoir la fusion entre indo-européens et donc égéo-crétois. Cette fusion a abouti à des caractéristiques ethniques qui ne sont pas celles d'un peuple nordique, qui n'existe que dans la tête de l'esquin et des autres. Bien sûr, il y a un descriptif chez Homer de personnages ou de divinités avec des cheveux clairs ou blonds, mais tout cela s'explique par la symbolique des couleurs. Les cheveux blonds font référence au soleil, au ciel, à la lumière, les yeux bleus au ciel également. C'est logique que les dieux, ce qui veut dire les célestes, au sens strict, portent ces caractéristiques. Le croire que la population grecque était de ce type-là parce que la représentation symbolique l'était est faux, c'est le mythe blond qu'on retrouve par exemple chez Marie-Hélène Monroe, tout simplement, qui était décoloré, à savoir la couleur de la lumière et rien d'autre. Alors, quelles sont les quatre migrations prétendues ? D'abord, premier brassage de population à cause des Macédoiniens et d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait effectivement un rêve de mélange universel. Il n'a jamais eu lieu et il n'a jamais concerné la Grèce. Bien sûr, il y a des Grecs qui ont été implantés dans des grandes villes d'Orient, Antioche, Alexandrie, et qui ont survécu jusqu'à, on va dire, à l'invasion musulmane. Mais d'abord, il n'y avait pas de brassage entre Grecs et haute population. C'était très ethniciste tout cela. Et surtout, ça ne concernait pas la Grèce elle-même qui n'a pas subi des flux. Le rêve d'Alexandre s'est effondré d'ailleurs à peine était-il mort. Tous les mariages interethniques entre Perses et Grecs ou Gréco-Macédoniens ont été annulés. Ça n'a eu aucune conséquence sur le plan génétique. Il n'y a pas eu de mélange des Grecs avec d'autres populations, sous prétexte qu'Alexandre le Grand a voulu le faire. Ensuite, l'Empire romain. Lesquins surévaluent totalement la répression romaine sur le peuple grec, puisque d'ailleurs les Romains se sont présentés comme libérateurs de la Grèce avec le général Paul-Émile. Il parle d'un populicide qui est parfaitement imaginaire et sans aucune documentation l'attestant. En réalité, la plupart des Grecs ont continué d'exister, évidemment. Ce populicide n'existe pas, il n'y a pas eu d'ailleurs d'installation de colons romains en Grèce. Et il parle que l'Empire romain aurait fait des immigrés. En réalité, la Grèce ayant été déclassée, les Orientaux venaient à Rome, où ils ont même été majoritaires au IIIe siècle, avant ensuite de retourner dans leur province au moment où l'Empire romain d'Occident s'éteint. Il est évident qu'il y avait des communautés orientales à Byzance, mais beaucoup moins qu'on le croit. Et donc, effectivement, les Grecs ne se sont pas mélangés avec d'autres populations sous l'Empire romain. D'ailleurs, même les Italiens ont réussi à retrouver leur identité. Ensuite, il prétend que l'Empire myzantin a subi une invasion massive slave. Absolument pas. Il y a eu une invasion slave, comme il y a eu des invasions germaniques. Elle était donc le fait de populations peu nombreuses, comme à chaque fois, et qui ont implanté simplement leur langue, parfois, mais pas en Grèce. Il y a un petit apport slave dans la population grecque, c'est vrai, qui a accru la part indo-européenne des Grecs, ce qui, en soi, ne nous dérange pas et qui n'a pas beaucoup de conséquences autres. Donc, effectivement, cette influence slave européenne n'est pas, en soi, un souci de la façon dont la France a subi l'implantation de colons romains ou germains. Et ça ne change rien à notre nature profonde. Donc, voilà un argument encore qui tombe à l'eau. Oui, il y a eu une petite part de slaves qui est arrivée chez les Grecs. Et alors ? Quant à l'Empire ottoman, il prétend que celui-ci a implanté massivement des populations orientales en Grèce ? Non. Pourquoi est-ce que la Grèce n'a pas subi cela ? Parce que, pendant très longtemps, les Grecs, finalement, ont gagné relativement bien leur vie de manière économique. Et donc, l'Empire ottoman, en fait, s'en servait de vache à l'aie, puisque, concrètement, ce sont des peuples qui n'étaient pas musulmans. Et lorsqu'ils ne sont pas musulmans, ils doivent payer la gizia, ils doivent payer un impôt spécifique. Or, la Grèce était relativement prospère économiquement, malgré tout, par notamment la marine, le commerce et autres. Et donc, les Grecs pouvaient se permettre de payer cet impôt et de rester eux-mêmes. Donc, ils sont restés des Grecs chrétiens. Et par ce seul fait-là, ils ont bien sûr pu préserver leur identité ethnique de tout brassage. C'est un tout petit peu moins le cas des Albanais. Ça reste quand même majoritairement qu'un aussi, bien sûr, et des autres peuples. Surtout que lorsqu'on parle, par exemple, de Turcs implantés dans les Balkans, on peut prendre l'exemple des Pommacs de Bulgarie. En réalité, c'est plus des Bulgares turquisés qu'autre chose. Bien évidemment, le nom de Bulgare est un mot turc. Mais les Bulgares sont de langue slave et sont certainement, en grande partie, en réalité, descendants des traces et autres habitants indo-européens préalables. Car, comme je l'ai dit, les populations qui ont migré à l'époque, que ce soit des invasions germaniques ou des invasions slaves, étaient en réalité très minoritaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pu imposer leur langue, comme les Maguières l'ont fait aussi en Pannonie, ce qui est devenu la Hongrie, évidemment. Voilà. Ensuite, donc, il faut que ce soit les Grecs. Les Grecs sont bien descendants des Grecs de l'Antiquité. Alors, il explique que l'Europe ne peut pas se confondre avec la chrétienté, parce qu'il y a, en tout cas jusqu'à la période de l'Islam, un christianisme d'Orient, qu'il faudrait d'ailleurs défendre selon lui. Donc, cette équation est fausse selon lui, chrétienté et différents d'Europe. C'est faux, ce que dit Henri de l'Esquerre. Pourquoi ? Parce qu'une notion de chrétienté est une notion médiévale qui n'apparaît qu'après l'Islam. En effet, avant l'Islam, on ne parle pas de chrétienté, on parle de l'Empire romain, tout simplement. L'Empire romain est devenu chrétien, mais ça reste l'Empire romain. Ça n'est pas la chrétienté. La chrétienté se confond avec l'Europe, parce que la chrétienté correspond à ce qui va rester de chrétien au sens strict, c'est-à-dire les parties européennes de l'Empire romain, à savoir les Balkans, et bien sûr toute l'Europe occidentale, l'Empire de Charlemagne par exemple. Donc la chrétienté, c'est l'Empire de Charlemagne, plus l'Empire byzantin réuni, et ensuite l'extension vers les peuples européens, qui ne sont pas encore chrétiens à ce moment-là, et qui vont le devenir, c'est-à-dire les peuples germano-scandinaves, et puis les peuples slaves, les balques. Donc oui, la chrétienté au Moyen-Âge, c'est l'Europe. Parce que la présence de chrétiens en dehors de l'Europe, de manière minoritaire, n'est pas prise en compte. La chrétienté égale les francs, tout simplement. Pour simplifier, et le roum, c'est-à-dire les Romains d'Orient, qui sont en fait les Romains de Grèce, et les Balkans, c'est-à-dire les Grecs. Les Hélènes, le terme sera réhabilité au XVe siècle. Avant, on parle de Roméi, en grec médiéval. Donc faux. Quant à la division Orient-Occident, effectivement, il y a un christianisme latin à l'ouest, il y a un christianisme grec à l'est, qui sont tous les deux héritiers du christianisme orthodoxe de Constantin. Et donc cette distinction ne justifie pas une séparation idéologique. Oui, le christianisme latin et le christianisme grec diffèrent par certains plans, mais ça reste un même pagano-christianisme, en réalité, derrière tout cela. De même façon que le culte de Saint-Michel, en France, correspond au dieu Bélenos, et que le culte, par exemple, de Saint-Élie, en Russie, correspond au dieu Péroune. Voilà. Même phénomène, à savoir que les dieux païens, associés par la même communauté adeuropéenne d'origine, ont servi de base à des saints imaginaires, qui n'ont été que des substituts. Le phénomène de pagano-christianisme se constate aussi bien en Grèce et en Russie qu'en Europe occidentale, et même dans les pays protestants, qui ont tenté, certes, de l'affaiblir. D'ailleurs, le protestantisme est beaucoup plus éloigné, en réalité, du catholicisme que de l'orthodoxie, parce que, moins pagano-chrétien, justement. Là encore, l'escarre faux, et là-dessus, il fallait le souligner. Alors, évidemment, il évoque l'alphabet, bien sûr, l'alphabet grec, qui a servi de base à l'alphabet latin, d'abord, ne pas l'oublier, puis ensuite à l'alphabet cyrillique. En effet, l'alphabet latin vient de l'alphabet grec. Les gens oublient cela, parfois, mais c'est important de le rappeler. La distinction entre le latin et le grec existe, bien sûr. Les alphabets sont différents, mais vous prenez un croate et un serbe, ils sont ethniquement le même peuple. On ne va pas couper la Yougoslavie en deux, ce sont les thèses de l'esquin, parce que les croates écrivent leur langue en caractère latin et sont catholiques, alors que les serbes écrivent en caractère cyrillique et sont orthodoxes. D'abord, quand vous achetez un dictionnaire serbe, souvent, il est écrit en caractère latin. Plus d'informations. D'ailleurs, ça m'agace, puisque j'en cherche un en caractère cyrillique. Et puis ensuite, de toute façon, la déchristianisation de l'Europe rend la distinction entre le christianisme occidental, si on peut dire, et le christianisme oriental, assez peu pertinent. Voilà, les églises de Moscou sont vides, les églises de Paris le sont aussi. Bon, est-ce que c'est vraiment une division ? Alors ensuite, il y a donc la population russe. Les Russes seraient d'une autre civilisation. Pour lui, les Slaves russes se sont mélangés aux Tatars, aux Turcs, et donc il y aurait prétendument une forte infusion, si on peut dire, et influence asiatique. Donc toujours ce mythe, repris d'ailleurs par les nazis, à savoir que les Russes ne seraient pas de vrais Européens, mais seraient mélangés aux Asiatiques. Toutes les études génétiques qui ont pu être données invalident cette idée. Le peuple russe est ethniquement proche des autres peuples Slaves, par exemple des Polonais, simplement avec un petit apport phénique, donc de population finnoise, qui peuplait notamment le nord de la Russie actuelle, et ça s'arrête là. L'afflux génétique tatar est inexistant, ou quasiment inexistant. En revanche, il est vrai que les Tatars, eux, sont très russifiés et sont très européanisés. Ils gardent des traits historiques, asiatiques, mais ce ne sont pas les Russes qui ont été tatarisés, ce sont les Tatars qui ont été russifiés. Et ça fait toute la différence. Alors, évidemment, il revient sur sa prétendue civilisation orientale, dans laquelle il met l'Arménie. D'ailleurs, il revient plusieurs reprises sur l'Arménie, en insistant sur le fait que ce ne serait pas un peuple européen, mais un peuple asiatique. Et il dit que l'Arménie est à même être dans le même pays, finalement, au même espace civilisationnel que l'Éthiopie. Voilà, une civilisation orientale, donc, avec les pays musulmans. Donc les Balkans sont rejetés d'Europe, rattachés implicitement à une sorte d'empire ottoman élargi, sans aucune crédibilité. Rappelons que l'Arménie et l'Éthiopie n'ont rien en commun. L'Arménie est un pays de langue indo-européenne, de religion pagano-chrétienne. L'Éthiopie a un côté chrétien, puis c'est une population amarique, c'est une population sémitique. Aucun rapport, évidemment. Mettre une civilisation orientale, comprenant les Balkans, c'est simplement insulter tous les peuples des Balkans qui ont lutté pendant 4 siècles pour redevenir indépendants. C'est une insulte qui leur est faite. C'est assez lamentable. Ensuite, évidemment, il considère que la civilisation arabe n'existe pas vraiment, et que c'est donc une civilisation iranienne devenue islamique. La thèse n'est pas originale, elle a pu être vraie à certains aspects. Il est vrai que la cession perse a beaucoup influencé la cession arabo-musulmane au Moyen-Âge. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais il y a d'abord une première erreur, puisque l'esclin explique que l'Asie, d'abord, a été zoroastrienne, puis chrétienne, puis musulmane. C'est totalement faux. Si on prend simplement l'espace perse, il n'y a pas une christianisation des Perses. Le courant nestorien du christianisme était très minoritaire. On est passé de l'Empire sassanide mazdéen, donc entre guillemets zoroastrien, à l'islam, avec une répression contre les zoroastriens en plusieurs phases, la dernière phase étant aux entours du Xe siècle, ce qui a amené à la fuite d'un certain nombre d'Iraniens mazdéens vers l'Inde. Ils sont devenus les Partis. Donc, déjà, imprécision, signalons-le, quand on est, comme lui, un prétendu docte, eh bien, on ne doit pas se tromper. Il doit être précis. Bien sûr, il explique que Pierre Legrand a occidentalisé la Russie et autres, que la Russie a donc une part de proximité avec notre civilisation, mais pourtant, elle doit être considérée comme différente, et il prétend que c'est faux de la séparer. En réalité, le peuplement russe de départ suffit à classer la Russie dans l'Europe et dans d'autres civilisations, parce que ce sont des Slaves de l'Est, donc des Européens, qui se sont unis à des Suédois, donc encore des Européens, et c'est de la synthèse des Suédois et des Slaves de l'Est qu'est née la Russie, et aussi l'Ukraine et la Biélorussie. Cette synthèse originale définit la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, comme pleinement européenne, faisant donc partie de la même civilisation que nous. Voilà, encore faux, ce que dit l'esquin, évidemment. Alors il dit aussi qu'il ne faut pas confondre caucasoïdes, termes obsolètes d'ailleurs en grande partie, et européens, sous prétexte qu'il y a d'autres caucasoïdes. Il y a une carte qu'il associe, assez douteuse, on voit d'ailleurs l'ouest de l'Inde dans cette catégorie, mais pas l'est, alors qu'éthniquement, entre le Bengal et, on va dire, et le Sind, il n'y a pas tant de différence que ça. Et ensuite, évidemment, c'est oublié que, en réalité, il y a eu des brassages avec d'autres populations qui ne l'étaient pas. L'islam, par exemple, est un facteur de métissage, c'est évident. Il y a un flux génique subsaharien au sein de la population nord-saharienne. Le cas de l'Égypte, en est emblématique. L'Ughans l'a d'ailleurs clairement expliqué, il a validé, il attribue cela, notamment aux Fatimides. Donc, déjà, ça, il y a une donnée importante. Il est probable que les proto-sémites et les proto-indo-européens, il y a 8000 ans, étaient beaucoup plus proches génétiquement que les populations d'aujourd'hui avec ces groupes linguistiques. On voit bien que, évidemment, il y a chez des cabiles, les ganges des canaries et autres, des traits qu'on retrouvera aussi chez les Européens, même si génétiquement, il y a des distinctions. Mais ça n'autorise pas à nier la parenté de peuplement entre Européens. C'est-à-dire que, concrètement, que l'ethnie, comment dire, qu'il y ait une, on va dire, une famille génétique et anthropologique qui dépasse l'Europe, c'est vrai. Ça se discute à la marge, mais c'est vrai. Mais, ce qui compte, c'est que les Européens, eux, soient tous de la même ascendance en question. Qu'elles dépassent par les bords que les frontières de l'Europe soient floues ne signifient pas que les frontières de l'Europe n'existent pas. C'est simplement qu'elles sont floues. Et alors ? C'est pas grave. On sait bien qu'il y a une part de Turquie qui est européenne, pas seulement géographiquement. Après, cette part est compliquée, il y a les questions culturelles et les autres. C'est flou, oui, et alors ? Pas parce que c'est flou que ça n'existe pas. Ensuite, évidemment, il dit, ah oui, on ne peut pas, selon lui, associer un Européen et Européen. Parce qu'il y a des Indo-Européens hors d'Europe, Iran, Inde, et parce qu'il y a des non-Indo-Européens en Europe, ils parlent des langues finogriennes, du Basque, on pourrait parler des langues de Géorgie du Nord, de Géorgie et du Caucase du Nord, mais je ne pense pas qu'ils les mettent dans l'Europe, c'est pour ça qu'ils ne les évoquent pas. Alors, il dit l'Arménie, évidemment, Indo-Européenne, mais il la place en Orient. Alors, remettons un peu d'ordre. 96% des Européens parlent une langue indo-européenne. Ça relativise ceux qui n'en parlent pas. C'est évident qu'il y a des gens qui parlent le Basque, mais beaucoup de Basque parlent aussi français ou espagnol. On apprend beaucoup le latin à l'école en Finlande. Il y a aussi une minorité suédoise. Le hongrois est une langue finogrienne. Mais, ok, donc il y a 4% de locuteurs non-indo-européens en Europe. Et alors ? C'est prendre la marge encore pour la norme. La norme européenne est indo-européenne. Il y a, certes, des peuples européens qui ne se distinguent en rien des autres Européens uniquement. Par contre, par le groupe linguistique. Par ailleurs, il existe un groupe indo-auralien, c'est-à-dire l'idée que les indo-européens et les ouraliens avaient de toute façon une origine commune un peu plus ancienne. La linguistique tente à le prouver aujourd'hui. Donc, ça relativise fortement la distinction à faire entre les deux. Oui, il y a des indo-européens hors d'Europe. Ce sont des Européens qui, il y a 4 500 ans, sont partis d'Europe pour fonder deux nouvelles civilisations en se mêlant à des populations assez distinctes de nous. Des Européens avec les élamites ont fusionné et s'adonnaient les Iraniens. Les Iraniens d'origine venant de l'Ukraine étaient des Européens comme le sont les Ossettes aujourd'hui. Et oui, d'autres de cette vague indo-arienne aussi ou irano-arienne sont arrivés jusqu'en Inde. Ils ont amené leurs dieux, ils ont amené leur langue. C'est en grande partie le cas encore aujourd'hui mais ce sont des situations distinctes, des situations cousines certes, mais distinctes. Donc le fait qu'il y ait des langues indo-européennes hors d'Europe ne nie pas pour autant le caractère indo-européen de l'Europe. Le fait qu'il y ait des locuteurs de langues non-indo-européennes en groupe limité en Europe ne nie pas là encore l'Europe adité. Quels sont les groupes non-indo-européens en Europe ? Les Maltais qui parlent une langue sémitique avec 60% de vocabulaire indo-européen. les géorgiens, groupes kardvéliens, les peuples caucasiens du Nord avec des groupes lacustiques très spécifiques comme les Tchétchèles, les Yggouches, les Tcherkes et autres et les Basques et donc les locuteurs de langue fino-ugrienne, hongrois, estonien, finlandais. Très bien. Et quelques autres peuples d'ailleurs finnois en Russie, les Mordes, Oudemourt, Marie et autres. Voilà. L'Europe est indo-européenne à 96%. Donc, dire indo-européen qu'à l'européen est tout à fait justifié. Voilà. Nos ancêtres, les indo-européens, tout simplement, comme on disait nos ancêtres les Gaulois pour la France. Point. Là encore, l'esquen a perdu. Alors ensuite, il évoque la construction européenne classique. Il évoque effectivement l'abbé de Saint-Pierre, Hugo. On pourrait citer d'abord Georges de Podiebra, XIVe siècle, qui commence à penser la cité de l'Europe unie contre les Ottomans. On peut aussi citer Kant, c'est son projet de paix perpétuelle. On peut citer Sieyès, pardon, Sully, notamment, qui voulait encourager Henri IV. Sieyès, lui, c'est plutôt la construction de la nation française. Donc, j'ai dit une bêtise. Voilà, Sully. Ensuite, d'autres, évidemment, Nietzsche aussi est favorable à une construction européenne, bien entendu. Mais, l'esclin préfère résumer tout à la construction post-45, après avoir évoqué aussi le nazisme. Il prétend que les nazis voulaient faire une nation européenne avec un peuple dominateur, les germains. Il dit lui-même que ça ressemble à un empire. C'est plutôt le cas. Et en réalité, c'est du nationalisme classique. Une nation dominant le reste de l'Europe, ça ne s'appelle pas faire la nation européenne. C'est fou. La nation européenne existe parce que les Européens sont de même une souche. Point. Ils sont déjà une nation. Il n'y a pas une nation à créer. Il faut créer un État européen. Ça, c'est ma conception du monde. Mais il y a déjà une nation européenne. Elle existe. Alors, il cite le personnage de Kudanov-Kalergi, pas d'Europe. OK. Il souligne, évidemment, là aussi, férocement, les origines mêlées de Kudanov-Kalergi. Ce faisant, il fait exactement la même chose qu'Hitler qui disait la même chose de Kudanov-Kalergi. Il ne faut absolument pas surestimer l'importance du personnage. On lui prête notamment un plan imaginaire parce qu'il a écrit un livre de 1926, Idéalisme pratique, où il explique que l'homme du lointain futur serait bêlé de toute origine. C'est la thèse qu'on peut retrouver dans la science-fiction, parfois. Et puis, il a proposé la direction de Pan-Europe à plusieurs figures historiques, Mussolini, De Gaulle, etc. Ça relativise beaucoup les choses et l'argumentaire de Lesquins. Ensuite, il cite Jean Monnet, considéré comme le père fondateur de la construction européenne actuelle, qu'il qualifie d'agent américain, ce qui est réducteur et dans les faits faux. Parce qu'effectivement, on peut très bien être du côté des Américains. À un moment donné, l'Amérique a aussi entre plusieurs positions. Je rappelle, par exemple, que la communauté européenne de défense est née du fait que les Américains et Eisenhower voulaient se désengager de la défense européenne face aux soviétiques. Donc, il y a eu des phases où l'Amérique voulait que l'Europe se dévienne toute seule et des phases où il voulait que l'Amérique intervienne fortement. Vous remarquerez que lorsqu'il s'agissait de présidents républicains, souvent, on avait une Amérique qui voulait quand même plutôt être isolationniste, même dans le contexte de la guerre froide. Et lorsqu'il s'agissait de présidents démocrates, là, l'intervorsionnisme était très fort. C'est d'ailleurs deux présidents démocrates qui ont engagé les États-Unis en guerre. D'abord, en 1917, avec, évidemment, Thomas Woodrow Wilson, et puis, en 1941, avec Franklin Delano Roosevelt. c'est aussi d'ailleurs sous le mandat démocrate qui a eu un certain nombre d'actions militaires. Mais ensuite, les républicains ont fini par se rallier par le biais des ex-démocrates devenus néo-républicains. Voilà. Donc, les néo-conservateurs qui ont amené les républicains à adopter les mêmes philosophies, sauf période temporaire de Trump. Alors, je ne vais pas revenir sur l'essentiel, mais là aussi, il explique que l'Union européenne veut déstabiliser les nations existantes, que c'est un constructivisme, alors qu'en réalité, oui, c'est constructivisme si on nie le fait qu'il y ait une identité européenne commune et une parenté de peuplement et de civilisation, parce que c'est vouloir créer un peuple européen, et ça, c'est une erreur. Il n'y a pas à créer un peuple européen, il y a à prendre acte qu'il est. Nous sommes dans la situation de l'Allemagne avant 1970, de l'Italie avant 1960. Nous sommes une nation, encore en État. Chose amusante, pendant qu'il explique tout cela, et alors qu'il a expliqué que la Russie n'était pas européenne, ou en tout cas pas occidentale, musique de Rimsky-Korsakov, donc compositeur russe, en fond musical. Je ne dis rien. Voilà. Il ne peut pas y avoir de nation européenne, pas de bol, elle est là. Alors, évidemment, il explique sa définition de la nation. Donc, je la cite parce qu'elle est intéressante. Communauté historique de destin fondée sur les liens du sang autour d'une ethnie prépondérante, sur un territoire donné. Cette définition ne me paraît pas scandaleuse. L'idée de nation insiste quand même clairement d'abord sur l'ascendance commune avant toute autre considération. Est-ce que les Européens sont d'ascendance commune ? Je pense que lui croit que non. Moi, je vous affirme que oui. Les Européens sont profondément apparentés, les populations homogènes, parce qu'ils sont de même souche. Les variations entre Européens ne sont donc que des variations sur le même thème. ça ne change pas de nature profonde des peuples. Oui, il n'y a pas de subdivision crédible à l'intérieur du groupe européen. D'ailleurs, il revient à la phraseologie de la raciologie du 19e siècle et du début du 20e siècle pour appuyer son déni par exemple nordique, notions qui n'ont pas de pertinence et qui ont été invalidées largement. Alors évidemment, tout en tenant ce discours-là, il nazifie l'Union européenne, fait du asino temporairement, nous cite Alstein et compagnie, en oubliant que ce sont des seconds couteaux, il explique que un certain nombre de responsables hitlériens ont survécu à son guerre mondiale et ont réussi à se recaser. C'est exact, ils se sont recasés dans les différents partis allemands et autrichiens qui existaient. Comme effectivement, les anciens militants communistes en Union soviétique ont dû retrouver une place dans la Russie post-soviétique. Malheureusement, parfois, en gardant leurs idées de départ, les nostalgies soviétiques existent, on le voit bien dans la politique de Poutine aujourd'hui. Mais en tout cas, il est clair que oui, certains ont eu une seconde vie, mais ça ne prouve pas qu'ils étaient idéologiquement les mêmes. Croire que les gens sont restés les mêmes parce que simplement ils ont connu la défaite mais que ça n'a rien changé, c'est faux. Si Alstein a été le premier président de la Commission européenne, c'est bien entendu parce qu'il avait donné toutes les garanties de crédibilité qu'il fallait. Konrad Annenauer, qu'on ne peut suspecter de philo-nazisme puisqu'il a été réprimé par le régime en question et qui était un grand chancelier allemand pendant l'après-guerre, a réhabilité un certain nombre d'individus. Et puis quand la fin des années 60 a commencé et que l'évolution des mentalités a changé, eh bien ceux qui avaient eu des fonctions à l'époque se sont retrouvés à la retraite un petit peu de manière anticipée. Il y a quelques exemples, Oberlander, Breuttingham et compagnie. Voilà. Adenauer les a défendus comme il a pu jusqu'au moment où il s'était trop tard. On se souvient de Béat Klairsfeld, de Don Gifle au président allemand Kissinger, ou chancelier allemand pardon Kissinger, puis on se souvient de l'affaire Valdaïm et autres derrière. Mais en tout cas, dans les années 50-60, il y a une volonté de réconciliation nationale et le contexte, c'est la guerre froide. Donc les Américains eux-mêmes n'hésiteront pas à récupérer des fonds de Brown et compagnie. Si les Américains l'ont fait, on ne va pas dire que les Américains sont nazis. Bon, c'est la même chose avec l'Union Européenne. L'argument est médiocre et en plus, c'est d'autant plus médiocre qu'on pourrait comparer certains arguments de l'esquin justement à l'idéologie en question. Donc attention, c'est une arme à double planchant. Donc il explique que l'Europe est une utopie et que la nation est une réalité. Alors il va m'expliquer en quoi la nation en France en 2022 est une réalité. Si la France a été une nation, indiscutablement, elle ne l'est plus. Et on sait à cause de quoi. Donc là aussi, on se met à jour. Il vit comme si, finalement, on était au début du XXe siècle. Sa vision, donc celle de l'esquin, est totalement surannée. Il ne comprend pas les enjeux contemporains. Il ne comprend pas la nécessité de l'Europe parce qu'il reste dans un schéma de pensée archaïque et puis qui peut bien sûr se distinguer du courant de la nouvelle droite. Il parle des soi-disant identitaires, relativement bienveillants à l'égard malgré tout, fait donc preuve de confusion totale entre identité et souveraineté. Il ne veut pas comprendre que la souveraineté de l'État français est nocive. Il ne comprend pas parce qu'il est un énarque forgé par cette administration et comme les énarques habituellement qu'on a, Asselineau, Philippot et compagnie, il ne peut pas comprendre l'Europe parce qu'il est l'héritier d'un système d'institutions qu'il a recruté et dont il se sent redevable implicitement. Donc, de toute manière, il ne peut pas comprendre l'Europe parce qu'il n'a pas été fonctionnaire européen, je dirais. Peut-être que s'il avait été fonctionnaire européen, s'il avait été administrateur civil européen, il tiendrait un tout autre discours. Donc, je pense que c'est plus l'institution qui parle. En tout cas, Henri de Lesquins, là-dessus, évidemment, conclut assez logiquement par « il faut le Frexit », l'option qui fait 1% des voix dans les urnes et donc il faut abonner l'euro qui détruit l'économie française, prétendument. Donc là, évidemment, c'est du dogme. Il n'y a aucun argument d'autre que de dire « l'Europe n'existe pas ». Mais si l'Europe n'existe pas, la France n'existe pas non plus parce que les Basques, les Bretons, les Asiens et les Corses n'ont rien en commun à ce moment-là. Bien sûr qu'ils ont tout en commun, mais comme tous les Européens en général. Bien sûr, l'Aleska va nous dire « Mais non, la nation, c'est une ethnie majoritaire, donc, et ce sont des ethnies minoritaires, voilà. » On comprend bien la logique générale, sauf qu'il n'a pas compris le régionalisme. Il reste un jacobin méprisant donc à l'égard des petites identités de France comme il méprisant à l'égard d'autres peuples européens. On a dit le mépris implicite qu'il a vis-à-vis des Grecs, des Arméniens et d'autres peuples d'Europe. Évidemment, d'abord avant tout, l'europhobie. L'europhobie, c'est pas seulement refuser l'Union Européenne, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est mépriser d'autres peuples européens. Frères, c'est nier la parenté de peuplement, de civilisation, de langue, de culture, de religion entre nous. Tout simplement, c'est un négateur du réel. L'utopiste, c'est celui d'une France universelle qu'il ne prene certes pas, il prene une France française qui a existé. C'est vrai. Et avait beaucoup de qualités estimables, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des menaces planétaires contre l'Europe, des menaces inédites, et ça aussi, c'est une réalité. Et puis, disons-le clairement, M. de Lesquins doit comprendre qu'il y a des millions d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, de Polonais et autres, de Russes blancs, d'Arméniens qui sont vus en France. Que la France n'a jamais réussi à démographiquement se relever des guerres de la Révolution et de l'Empire, son malthusianisme a été terrible, combien d'Anglais ont été capables de partir en Amérique ? La natalité du Royaume-Uni a explosé au XIXe siècle comme la natalité de tous les pays d'Europe. Avant cela, la France était le premier pays démographique d'Europe. 20 millions d'habitants, 13 millions seulement en Russie. Aujourd'hui, il y a 140 millions de Russes, mais pas que des Russes, bien sûr. Il y a, on va dire, 50 millions de Français stricto sensu. La France a multiplié sa population par 2,5 avec un fort rapport de l'immigration venant d'autres pays d'Europe quand la Russie, sans immigration, a multiplié sa population par 10. Est-ce la faute de l'Union européenne qui n'existait pas à l'époque ? Le fait est que le peuple français a souffert de ce malthusianisme qui l'a empêché d'avoir une dynamique démographique comme ses autres voisins et qu'elle en a payé le prix. Et que, oui, à un moment donné, la France a été obligée, et c'est pour ça, elle doit, sur le droit du sol 1889, d'accueillir et de naturaliser des millions d'Européens qui étaient nos frères par la commune européanité, mais qui n'étaient pas français stricto sensu. Et c'est comme ça. Et ça, c'est une réalité sur laquelle on ne reviendra pas et sur laquelle personne, même lui, ne souhaite revenir. Donc, un peu de cohérence. Si des millions d'Européens peuvent devenir français, c'est que l'Europe est une nation. Tout simplement. Et donc, si l'Europe est une nation, M. Dellesquin a dit 10 choses fausses pour la nier. Il est un négateur de la sieste européenne, un négateur de l'identité européenne, un négateur de l'ethnicité européenne, un négateur de notre parenté profonde et de notre destin profond. Je reviens sur sa définition de la nation, qui me paraît intéressante tout de même. La nation est une communauté historique de destin. C'est le cas des Européens. fondée sur les liens du sang. C'est le cas des Européens. Autour d'une ethnie prépondérante, ce n'est pas nécessaire. L'ethnie prépondérante, c'est l'ethnie ado-européenne, s'il préfère. Voilà. Sur un même sol, l'Europe. Oui, l'Europe est une nation. Ceux qui le nient sont des menteurs.